Bien, on va faire une interview croyance. 1, 2, 3, 4 ! Bien voir de vrai. Est-ce que vous croyez que l'homme descend du singe ? Ah, je suis à peu près sûr que c'est un singe évolué. Est-ce que vous croyez que la gaffe est le chénon manquant ? Je pense que oui. Est-ce que vous croyez que la gauche a une chance en 2007 ? J'espère que non. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Les extraterrestres, oui. Pourquoi serions-nous seuls ? Donc peut-être plus loin, très loin. Ceci étant, depuis qu'on fouille, on n'en a pas trouvé. Oui, mais on va voir. Mais le problème, c'est qu'on peut fouiller dans la banlieue. À Mars, Vénus, c'est encore. Et à quelques millions d'années-lumière, on ne peut pas fouiller. Mais pourquoi pas ? Est-ce que vous croyez au paradis ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les portes m'en seront ouvertes. Oh. Non. Modeste. Non, non. Mais il faut mieux dire ça. Oui. T'as raison. Vaut mieux jouer profil bas. Parce que si tu rentres en disant, j'ai une bouteille, ça ne marche pas pour ça. Est-ce que vous croyez qu'un jour, vous serez maire de Paris ? J'espère bien. Oui. Est-ce que vous croyez que l'homme est un loup pour l'homme ? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il faut interdire les mariages gays ? Le mot mariage me choque un peu, mais qu'ils vivent ensemble, ça ne me choque pas. Oui. Est-ce que vous croyez que le cannabis doit être légalisé en France ? Non. Tout simplement parce que c'est la première marche vers quelque chose qui est épouvantable. Et je le dis, Thierry, vous le savez parfaitement bien, j'ai un frère qui est drogué. Je le connais, votre frère, bien sûr. Qui est un homme parfaitement intelligent. Il s'appelle François, qui a écrit des livres remarquables. Tout à fait vrai. Et qui a sa vie, qui a été bouffé par la drogue. C'est vrai. Mais c'est le cannabis qui l'a emmené là-haut. Non. Au départ. Et puis après autre chose. C'est plutôt l'héros, quand même, soyons-y. L'héros, après. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui fument, 99% des gens qui fument du cannabis. Je ne dis pas qu'il faut en fumer, mais ces gens-là ne vont pas forcément consommer de l'héros. Mais l'alcool, le tabac, etc., on ne va pas tout interdire. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne l'interdit pas, ce qui fait plaisir aux viticulteurs français. Moi, j'ai un ami qui est atteint de sclérose en plaques. C'est la seule chose qui lui est conseillée, recommandée par les médecins, c'est le cannabis. Bien sûr. Moi, j'ai un ami qui n'a pas de sclérose, le seul truc qui le soulage, c'est le cannabis. Est-ce que vous croyez que ça va s'arranger au Moyen-Orient ? Alors, je l'espère. Je pense qu'il y a eu quelques pas qui ne sont pas mauvais, mais je suis assez triste et même révolté de ce que j'ai entendu quand le président iranien a demandé la suppression de l'Esa. Alors là, ça, ça m'a écoeuré. Oui. Vous croyez qu'il faut bombarder l'Iran avant que l'Iran nous bombarde ? Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'est pas la bombe atomique. Vous croyez en votre prochain ? Quand on est chirurgien, on pense que tous les hommes sont un peu son prochain. On est là pour ça. C'est de l'humanisme. Vous croyez en vous ? Oui. Ils sont bien, ceux et les Debray. Surtout lui. Oui. La revanche du serpent ou la fin de l'homo sapiens. Bernard Debray, c'est au Cherchefili, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada